bonjour tout le monde c'est guidex62 on se retrouve pour les récompenses classe d'équipe donc comme j'ai refait des matchs j'ai déjà récupéré les récompenses mais j'avais fini hors 3 donc j'ai eu ça j'ai eu des packs là et avec ça j'ai 5 packs que j'avais de côté à ça il y a les 82 plus là les trois loges j'ai fait dans les défis puis après les autres il y en a un autre ça vient ça vient d'un objectif deux qui viennent d'objectifs donc voilà bon on va ouvrir ça et dans les prochaines récompenses rivals il y aura encore fut de champions j'ai fait 14 donc il y aura deux cartes de cartes rouges et et je sais plus quoi à côté quoi bon on va recommencer avec ceux là ça c'est bien les défis là parce que il comment dire il n'y a pas de note à avoir c'est juste c'est bien pour vider les les comment dire les petites cartes à 75 que on peut même pas mettre dans les défis parce que à 75 voilà au moins ça permet de vider tous les 75 et puis comme en plus faut pas de collectif on peut mettre des joueurs qui viennent de 2 du championnat chinois mexicain tout ça tous les trucs que à chaque fois on peut pas causer dans les défis quoi donc c'est bien puis avec un peu de chance comme c'est plus de 82 bon là ça fait une petite animation à 83 et avec un peu de chance la dernière fois j'avais fait les 3 82 aussi je crois que dans celui de défenseur celui défenseur 82 plus j'avais eu un 85 je crois donc c'est bien pour les défis quoi voilà on espère avoir quelque chose bon ça serait bien un peu plus que 83 quand même parce que souvent il ya des défis à 84 85 notes tout ça c'est donc un petit peu mieux ça serait bien quoi mais bon on pourra avoir que des 82 aussi donc après on pas se plaindre non plus allez la dernière chance avec les 82 plus un 82 à encore moins de chance bon après c'est un bon pays et c'est un bon club donc pour les défis ça passe bien quand même bon bah 283 et un 82 j'ai pas eu beaucoup de chance on va ouvrir celui-là voilà il n'y a pas de carte spéciale en ce moment donc il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut avoir à par les icônes ou une grosse animation comme ok hop c'est bien c'est vendable quoique le maillot il vaut quelque chose ouah non il voit rien non il y en a plusieurs à 200 donc ça on va le mettre en vente rapide c'est vrai même au minimum même à 200 ils vont mettre 3 ans se revendre alors allez c'est vrai que une petite icône cette année j'en ai pas encore eu j'en ai pas bon à part dans le pack icône là mais bon dans un pack icône là mais bon dans un pack icône là après c'est logique d'avoir une icône quoi mais dans des packs normal j'en ai pas eu l'année dernière j'en avais eu 3 quand même ah bon là en ce moment dans les packs c'est compliqué même pour avoir une grosse note là en ce moment bah après moi je dis s'il me donne pas de chance puis qu'il me donne de la chance quand il y a les totis bon après je veux bien avoir pas de chance bon bah dernière chance pour avoir quelque chose on voit un petit joueur avec un peu de la semaine ah c'est rati ça à chaque fois à chaque fois à chaque fois à chaque fois que j'ai une animation 86 plus à chaque fois c'est rati franchement depuis le début de l'année j'ai dû l'avoir au moins 5 fois c'est incroyable il doit vraiment pas coûter cher quoi mais vraiment pas ça doit être le moins cher des 86 je pense parce que pour l'avoir autant de fois ah et puis une carte équipe de la semaine bon c'est pas la meilleure mais bon c'est vrai 86 et puis une carte équipe de la semaine ça passe bien bon après c'est sûr c'est c'est 12000 hein c'est carte à 81 quoi et puis avec 80 de vitesse un élilier gauche ça doit pas être beaucoup vendu quoi bon ben voilà hop bon ben on se retrouve la prochaine fois pour ouvrir les récompenses rivales c'est fut de champions allez si vous avez aimé la vidéo ben pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut